Chers internautes de Seneinfo International, Seneinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information de ce vendredi 22 décembre 2023. Nous commençons par l'affaire Diagadjouf Barthélébédiaz de retour devant la justice Barthélébédiaz et jugé à la cour suprême ce vendredi 22 décembre dans le cadre de l'affaire Diagadjouf, un procès auquel il n'assistera pas, avait-il dit, le dernier. Dans cette affaire qui remonte en 2011, le maire de Dakar a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme. Si la décision devenait définitive, M. Yaz n'aurait pas pu retourner derrière les barreaux, la prison ferme étant couverte par la détention provisoire qu'il a effectuée. Mais l'âge politique réside dans ce qu'il advendait de ses mandats et le risque qu'il en soit déchu, avec pour toi le fond, le rapport de force entre la ville de Dakar et l'exécutif pour la ligne d'horizon, la présidentielle de 2024. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Barthélébédiaz a dénoncé la réouverture de cette affaire comme un complot oudi par le pouvoir pour faire obstacle à la candidature de Khalif Assal. Cette convocation à la Cour suprême peut paraître suspecte car j'ai déjà pas aîné Khalif Assal. Si je prends mon poste de député, mon parrainage des plus valables avait déclaré Barthélébédiaz. Rappelons que dans cette affaire, un lutteur Diagadiouf décrié par Bactre et ses partisans comme enervi avait été abattu par Bâle en 2011 lors de la soutenue à la mairie de Mère Moussac-de-Cœur que dirigeait Barthélébédiaz par des supposés sympathisants du Parti démocratique sénégalais au pouvoir à l'époque. Autre chose, scandale à la couponnière carrière mandée de Delmajor Diouf arrêtée par la sûreté urbaine. Suite à la publication des images pitoyables de sa couponnière, Delmajor Diouf est cueillie par la sûreté urbaine. En effet, la brigade de protection de la sûreté urbaine de Dakar s'est autosaisie après les accusations de maltraitance visant la couponnière de Delmajor Diouf. La fondatrice de carrière mandée s'est ainsi appelée par la brigade. Pour rappel, une nounou a publié les images de sa couponnière qui ne sont pas conformes aux règles de protection des bébés. Par la suite, des Sénégalais se sont indignés sur la toile demandant la fermeture de la couponnière mais également des poursuites contre Delmajor Diouf. Parlons également de cette actuelle qui défait la chronique Jahadaz, gérant d'internat à violer 9 ados tout en se les forçant à recourir aux méthodes de contraceptive. L'enseignement du Coran, le précepteur a osé consommer aux nuits de fendu qui va lui coûter très cher car sans doute il va coupure en prison pour un long moment. Gérant d'un internat d'apprentissage de la langue arabe, le bête coranique a pris le malin plaisir de violer à plusieurs reprises 9 filles âgées entre 12 et 14 ans avant de les envoyer dans un centre médical situé à Jahay pour recourir à des méthodes contraceptives. Le nommé Oustaz B. Bayo a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Jahay. Oustaz Bayo, maître coranique âgé de 35 ans, avait sous sa responsabilité 86 enfants essentiellement des filles. Dans son internat situé au quartier Jahay établi dans un battement toujours en chantier, les 9 victimes étaient violés à maintes reprises et ont été obligés de se soumettre à la contraception pour ne pas tomber enceinte. Sur l'international, en Afrique présidentielle, au Bénin, alors que les dépoulements des premiers bureaux de vote se poursuivent, la commission électorale CENI assure que la deuxième journée de vote s'est bien déroulée. Mais plusieurs témoins ont constaté dans leur bureau de nombreuses déférences des machines à vote électronique dues à un surchauffe ou à des pannes de batterie. Le gouvernement a reconduit le retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Mais il a félicité le peuple congolais pour sa mobilisation et la CENI pour sa détermination à organiser des élections qui se sont, selon lui, globalement bien déroulées. Malgré cette prolongation, le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante assure que la première tendance, notamment concernant l'élection présidentielle, se dégage. De leur côté, les États-Unis ont renouvelé leur appel à la transparence pour des élections générales en RDC. Les États-Unis renouvelent leur appel à des élections libres et justes, conduites dans la transparence et dans le cadre d'un processus électoral inclusif, a affirmé Mathieu Muller, porte-parole du département d'État. Parlons de la disparition de deux Sénégalais. Un bateau de pêche s'est échoué dans la nuit du jeudi à vendredi à Chibourg-Pyrénées-Atlantique et deux membres sénégalais de l'équipage sont portés et disparus dans l'océan, ajoutés par une forte houle selon les autorités. Le navire qui effectue le trajet entre le bassin d'Arcachon et Saint-Jean-de-Luz s'est échoué à proximité. La digue de Sokoa avec trois personnes à bord selon la préfecture du département Peu après 1h45, le chef à mort de Sokoa reçoit un appel de détresse du bateau repéré alors que son système d'identification automatique met sans contact visuel. Il l'a ensuite repéré depuis la terre par une patrouille de pompiers qui signalait à l'octeur personnel à la mer des débris écrits à la préfecture maritime de l'Atlantique dans un autre communiqué. En France, il y a de 40 ans, le capitaine a été secouru et hospitalisé à Payonne, mais deux matelots étaient toujours portés et disparus en milieu de matinée de nationalité sénégalaise. Ils sont âgés de 30 et 58 ans selon la préfecture de Pyrénées-Atlantique. En guerre de Gaza, plus de 570 000 Gazaouis sont confrontés à la famine. Le programme alimentaire mondial a indiqué qu'un ménage sur quatre à Gaza est maintenant confronté à une fin extrême et qu'il y a un risque de famine si l'accès à une nourriture adéquate à de l'eau propre à des services de santé et d'assainissement n'est pas assuré. 26 % des habitats de Gaza ont épuisé leurs ressources alimentaires et leurs capacités d'adaptation et sont confrontés à une fin catastrophique, a indiqué le programme alimentaire de développement. Par ailleurs, le dernier rapport d'analyse de la sécurité alimentaire du PAM pour Gaza indique que l'ensemble de la population de Gaza, environ 2,2 millions de personnes, est en situation de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë. Le rapport insiste également sur le fait qu'il existe un risque de famine dans les six prochains mois si la situation actuelle de conflits intenses et d'accès limités à l'aide humanitaire perdure. En France-Port, la CAF annonce le décès de deux joueurs algériens à quelques jours de la Cannes. La suite du tragique accident de la route qui a coûté la vie à Zakaria Bouzaouini, gardien de but et de Khaled Meftab, entraîneur en juin du Gluda Club El Bayad dit. El Bayad, le drame s'est déroulé mercredi lors d'un accident de but survenu à Thierry dans le nord-ouest, entraînant également des blessures pour dix autres membres de l'équipe. Dans cet accident, récent créant une onde de choc au sein de la communauté sportive, Le but est se transporter l'équipe en direction de Tizi Ouzi à l'est du pays. Prévision du match contre la Ziesse-Kabeli comptant pour la 11e journée du championnat, comme l'a précisé la Fédération algérienne de football. En réaction à ce stade jeudi, la Fédération a pris la décision de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers le territoire national, toutes divisions et catégories confondues jusqu'à un nouvel ordre. De plus, la sérémonie de tirage au sort des 32e et 16e finales de la Coupe d'Algérie prévue initialement le mardi 26 décembre 2023 et également reportée à une date ultérieure. La CAF exprime sa solidarité envers les familles andées et souligne que la perte de ces deux personnalités de football représente une grande stratégie pour la communauté sportive en Algérie en ces moments difficiles. Le monde du football se rassemble dans le recueillement honorant la mémoire de deux individus qui ont laissé un héritage significatif dans le monde du sport. Enfin, gros clash entre Benjamin Mendy et son coach. A mi-parcours, le FC Lorient, 10e du dernier championnat, se trouve dans la zone rouge à 4 points du premier non-relégable. Le vestiaire semble également au bord de l'implosion alors qu'un clash a glatté entre Benjamin Mendy et Régis Lebdis. Sur la plus lusse du stade Brestois, les merlues ont explosé en vol à caissant une cinquième défaite en six matchs 4-0 après des reverses face à Trasbourg et à l'Olympique de Marseille. Après cette journée, les Bretons n'ont compte que 12 points et la menace d'une rélégation grandit de semaine en semaine. C'était tout pour votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce vendredi 22 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur cnainfo.net et cnainfo.international.